La médecine chinoise et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les pratiques qui se focalisent sur le qi. Je pense que ce n'est pas vous qui allez me contredire là-dessus, déjà rien que dans le terme de qigong, on parle du qi, donc l'énergie. Et ça a été la façon dont le taoïsme a été transmis en Occident au tout départ, c'est-à-dire avec tout ce travail sur le qi. Le qi, c'est aussi un composant essentiel de l'énergie vitale et c'est pour ça que c'était très facile pour les gens de s'intéresser à ce type de pratiques parce que c'est des pratiques qui, très rapidement, vous apportent beaucoup plus d'énergie au niveau du corps. Vous aide aussi par rapport aux maladies ou au malaise que vous pouvez avoir dans votre corps. Il y a un autre aspect dans le taoïsme qui est très important, qui est le travail sur l'esprit. Dans le taoïsme de l'école de la réalité complète à laquelle je suis rattachée, notre pratique se focalise sur ce qu'on appelle « Xin Ming Zhuang Shio », c'est-à-dire la pratique « dual » de l'esprit et de la vie ou de l'énergie vitale. Il y a différentes formes de traductions, mais l'idée c'est pour travailler à la fois sur l'énergie vitale et tout ce qui est le qi dans le corps, et aussi sur « qi » qui est parfois traduit par « caractère » ou qui est la nature de l'esprit. Et moi je pense que c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant pendant cette formation, c'est aller à la découverte de la nature de notre esprit. Et comment cet esprit, quelle est la connexion entre notre esprit, esprit, je parle du mental, et le qi, notre énergie vitale. Ça je pense que c'est des choses qui sont peu abordées dans les formations que vous avez eues, et de toute façon c'est une notion qu'on doit toujours garder en tête, et qu'on doit toujours travailler, qu'on doit toujours poursuivre. Donc que vous ayez déjà des notions là-dessus ou pas, c'est quelque chose qu'il faut toujours aller approfondir, approfondir, approfondir. Et c'est pour ça que ça va être notre fil conducteur. Donc ça va être le travail sur le signe qu'on va mettre en avant. Par exemple, vous voyez ce matin, pour ceux qui sont venus à la séance de Qigong, qui est le Qigong de la grande ours, c'est un travail plus sur ce qu'on appelle le Mim, donc l'énergie, le Qi. Et nous, dans les méditations et dans les enseignements qu'on va vous transmettre, le fil conducteur, ça va être le travail sur le signe. Et là, je vais chercher une crée pour moi. Un chiffon ou un tounex ? Je veux que je le rapproche, je veux que je t'en ai mis dans le bisa. Un었습니다 de tableau, Donc ça, c'est tout ce qui est le travail sur l'énergie. Et là, c'est le travail sur l'esprit et le montage. Voilà. Et comme on aime beaucoup le chiffre 3 dans la culture traditionnelle chinoise, on va rajouter un troisième élément qui est Xu'an. D'ailleurs, on devrait le mettre là, tout en haut. Xu'an, il y en a qui savent ce que c'est déjà. C'est le mystère. Et nous, ce qu'on va, non pas nous, mais c'est pas moi qui vais vous enseigner ça. Ça, je ne peux pas vous l'enseigner. Personne ne peut vous l'enseigner. C'est à vous d'aller le chercher en vous-même. Tout, toute cette partie-là, ça va être vos devoirs en fait. Pendant tout le temps de cette formation, vos devoirs vont être d'aller à la recherche de la relation entre ces trois-là et de rétablir cette relation-là au sein de vous. En fait, tout est là. C'est en vous en fait. Donc moi, je n'ai rien à vous enseigner. C'est à vous d'aller chercher, d'aller refaire les connexions. Parce qu'elles sont innées en nous, on les perd au fil du temps. Donc, voilà. Ce Xu'an, bien évidemment, il est indescriptible. Dans le premier chapitre du Tao Te Ching, avec la première phrase, Dao que dao fait chanta. Le Tao est indescriptible. Le Tao que l'on énonce, que l'on prononce, n'est pas le véritable Tao. Et ça, c'est la première phrase. Et la dernière phrase du chapitre, c'est « Zhong mia zhe men » « Shuan zhe yu shuan, Zhong mia zhe men » C'est-à-dire qu'à travers tout le mystère, c'est la porte qui s'ouvre. C'est ça la signification. Et ça, cette phrase-là, la première et la dernière se font écho. Et « shuan », c'est aussi le Tao. C'est aussi votre connexion à l'univers. Alors, si on veut utiliser des termes du sens, ou si on veut utiliser des termes plus modernes, « new age », etc. Ces relations-là, cette relation avec le shuan, vous savez, on pourrait quelque part un tout petit peu la rapprocher de la notion de la loi d'attraction. C'est-à-dire que toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos états amènent une réaction de l'univers. Il y a une réponse constante entre nous et les choses qui nous arrivent. Et ça, c'est le mystère. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître, d'aller explorer, d'aller mieux comprendre cette relation-là, parce que justement, on peut changer les choses dans notre vie, d'un point de vue matériel aussi. C'est-à-dire que quand on a compris quelles étaient les attitudes, les blocages énergétiques, ou émotionnels, ou du mental, qui nous apportent les inconvénients qui se matérialisent dans notre vie, une fois qu'on a compris ces différents points, on peut changer notre vie. On peut changer les choses autour de nous. On s'échoine. Ça va être les trois aspects qu'on va aller explorer ensemble, en fait. Chacun aura sa manière d'aller les explorer. Parce que vous êtes tous différents. Et chacun aura son rythme de progression aussi. Ça, il faut bien se le rappeler. Ce n'est pas la peine d'aller se comparer à quelqu'un d'autre. Certaines personnes, de façon innée, ont une capacité plus rapide à comprendre l'aspect du Mim, du Qi. C'est-à-dire que dès leur première séance de Qi, bon, ils sont le Qi. Vous en connaissez des personnes comme ça dans vos cours, ou même parmi vous. Il y a d'autres personnes, dès leur première séance de méditation, d'un seul coup, ils ont une compréhension de la nature de leur esprit. Et il y a d'autres personnes, dès le premier enceint qui brûle, ou dès une autre forme de... Parce que c'est vrai que le chouin, on a tendance à le retrouver plus facilement, ou à se connecter plus facilement à travers une pratique de rituel. D'un seul coup, il ressent quelque chose. Donc voilà, chacun de vous est différent. Ce dont je vous parle, c'est le résultat de mon expérience et de mes observations personnelles. C'est aussi ce qui est écrit dans les textes. C'est-à-dire que dans les textes classiques du canon tarouiste, il est bien indiqué que chaque personne est différente et que chaque personne progresse à un rythme différent. Esprit, avec... C'est original. C'est très mystérieux. C'est très mystérieux. Le S qui s'est comme ça, glisté entre le I et le T. Donc, n'hésitez pas à poser une question.